La spécificité des hommes Il y a 50 000 ans comme aujourd'hui C'est d'être capable de mettre de la pensée dans leur action C'est à dire d'assumer, de concevoir que ces actes d'aujourd'hui qu'il va penser auront des conséquences dans l'avenir Quelles sont les conséquences de cela ? C'est l'économie, la stratégie, mais c'est aussi la religion Parce que c'est comme ça que l'homme est le seul animal qui sait qu'il va mourir Donc la métaphysique et la morale C'est à dire que les grands domaines qui préoccupent l'esprit humain La connaissance, la stratégie, la morale et la métaphysique Sont issus de cette idée que nous sommes capables d'anticiper dans l'avenir les conséquences de nos actions d'aujourd'hui Donc de les penser, donc de mettre de la pensée dans l'action Ceci s'appelle la projection Alors pourquoi la projection ? Pourquoi ce mécanisme de la pensée ? On peut penser qu'il est issu du langage C'est à dire que à partir du moment où je sais parler Je sais utiliser le langage pour dire ce qui est Pour désigner, décrire le réel Je peux dire cette veste est grise Mais je peux aussi utiliser le langage Pour dire l'inverse de ce qui est Je peux dire cette veste est rouge Vous me direz c'est faux Certes c'est faux mais il est vrai que je l'ai dit Alors vous me direz à quoi ça sert de dire le faux ? Et bien comme nous sommes tous des obo sapiens Nous savons que quand quelqu'un dit quelque chose de faux Comme il est vrai qu'il le dit Cela agit dans le réel Alors vous me direz ça veut dire quoi ça ? Vous êtes au restaurant Vous appelez le garçon Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'en va en disant j'arrive C'est à dire qu'il dit quelque chose de complètement faux Et qui est l'inverse de ce qu'il fait Et pourquoi il le dit ? Pour pouvoir partir Donc c'est bien que le fait de dire quelque chose de faux Est interprété par vous comme faisant sens dans le réel Donc non seulement ça a un intérêt de dire le faux Mais nous passons notre temps à dire des choses fausses Pour essayer de changer les choses vraies Vous savez c'est comme quand vous recevez un email La réunion aura lieu à 10h Précise Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que 10h en soi c'est précis C'est intrinsèquement précis Ça veut dire que celui qui l'a écrit sait que les réunions commencent en retard Et qu'il veut disant quelque chose de faux Vous inciter à arriver plus à l'heure Ou moins en retard Donc ce que ça veut dire précisément C'est que la réunion ne commencera pas à 10h C'est-à-dire que ce que ça veut dire C'est exactement l'inverse de ce qui est écrit Donc vous voyez que d'utiliser le faux Pour essayer de changer le vrai Est une habitude d'esprit assez commune Et en particulier d'ailleurs dans les cultures françaises et japonaises Vous savez que ce sont ce qu'on appelle des cultures à contexte fort C'est-à-dire des cultures où pour sauver la face On ne vous dit pas ce que l'on veut vous dire On vous dit quelque chose qui vous permet de le comprendre Un japonais ne vous dira jamais J'ai trop chaud il faut ouvrir la fenêtre Il vous ferait une périphrase pour expliquer qu'il y a peut-être quelqu'un dans cette pièce qui a chaud Et un français dans une réunion professionnelle Votre patron vous dira Jamais t'as dit une grosse connerie Il vous dira Je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit une excellente idée Ce qui veut dire la même chose Et comme vous êtes français Vous décryptez Et j'ai fait le test Ça commence très jeune parce que je l'ai fait avec des enfants de 7 ans Avec mes enfants qui avaient 7 ans Je leur ai dit que si on te dit Je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit une excellente idée Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire j'ai dit une connerie Par contre vous avez des cultures à contexte faible Culture à contexte faible Attention Vous n'avez pas interprété On vous dit ce que l'on veut vous dire Point Aux Etats-Unis Si on veut vous dire c'est une connerie On vous dit c'est une connerie Ni plus ni moins Et ça ne veut pas dire plus Et si on vous dit Je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit une excellente idée Ce qu'un américain ne dira jamais Ça veut dire je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit une excellente idée Donc vous voyez Si vous voulez draguer une américaine Messieurs dites-lui pas Il serait exagéré de dire que vous me déplaisez Parce qu'elle ne va pas du tout comprendre Par contre à une française Ça fonctionne très bien Elle comprendra tout de suite Donc nous sommes assez habiles Pour le mensonge D'ailleurs je crois qu'il y a un roman de Douglas Kennedy Qui est fondé là-dessus C'est l'histoire d'une femme qui a été honteusement trompée par son mari Et elle dit à une amie Je n'aurais jamais cru qu'ils puissent me mentir à ce point-là Et son amie lui dit non c'est impertinence Ne néglige jamais la capacité qu'ont les hommes de mentir Mais en fait quand on dit des hommes Je pense qu'il faut embrasser toutes les femmes En l'occurrence Vous voyez nous sommes assez habiles Et il est connu C'est parce que nous sommes créatifs Que les hommes mentent C'est l'espèce qui ment le plus Alors on trouve des éléments de tromperie Chez les primates D'ailleurs il a été étudié Chez les chimpanzés Le taux des enfants qui ne sont pas du père Qui croient être le père Et 10% Et que c'est la même chose chez les hommes Bon